Avoir seule raison contre le monde entier, ça relève de quoi, selon vous? Pardon? Je répète. Avoir seule raison contre le monde entier, ça relève de quoi, selon vous, Mr. Jeannot Kwasi? Pardon, excusez-moi, mais je ne comprends pas. Voulez-vous que je répète une troisième fois? De l'ego, criais-je sèchement. Ça m'était sorti comme ça, instinctivement, ne voulant pas forcer mon interviewer à se répéter encore une fois et arriver à la conclusion que je n'étais pas à la hauteur de ses attentes. Quelque part, mon subconscient avait extirpé cette réponse quasi instinctivement, dans l'espoir de ne point paraître stupide après s'être fait répéter deux fois la même question. Tiens, tiens, de l'ego, vous dites? Oui, de l'ego. Et pourquoi cela? Rapidement, je cherchais au fond de moi le ou les bouts de phrases qui compléteraient mieux ma réponse précédente, lancée de manière hâtive, sans présentation. Tout le monde cherche à s'approprier le camp de la vérité. Mais la vérité reste toujours là, tenace, imperturbable, au milieu du brouhara de nos convictions individuelles. Il faut avoir un ego démesuré pour prétendre détenir la vérité contre tous. Du coup, le visage de M. White trahit un certain intérêt. Ma réponse l'avait de toute évidence enquiquiné. Il continua donc. Vous parlez peut-être du camp de l'une des vérités. Car la vérité est comme une rivière. Nul ne peut à la fois être en son amont et en son aval. Nos convictions individuelles ne sont que des bribes, parfois très messes, de l'entité vérité. Nul ne peut se prévaloir de les détenir entièrement. Avant Copernic et Galilée, la terre n'était-elle pas plate ? C'est à ce moment-là que je réalisais dans quoi l'homme m'engouffrait. Plutôt qu'une présentation d'affaires, Paul m'avait envoyé en plein dans la gueule du lot. Ce serait une sorte de test de personnalité sur fond de discussions philosophiques. Dans sa dernière réplique, M. White m'avait tout simplement envoyé la balle et se tenait prêt à décortiquer toute réflexion que mes neurones concocteraient. Je m'apprêtais donc à ce qui serait une longue et complexe réflexion sur le sujet qu'a aléatoirement tiré M. White. Je renchéris alors. Je vous suis. Me permettez-vous une question pratique, toute simple ? Pourriez-vous me dire une chose, une seule chose, que vous considéreriez comme une certitude ? Voulant paraphraser l'autre, je puis dire que le fait que je pense est la certitude que je suis. Le fait seulement de penser veut bien dire être, donc vivant. Un macchabé ne pense pas, donc n'est pas. Autrement dit, le fait qu'on puisse avoir un quelconque sentiment est la preuve de notre existence. Sauf votre respect, M. White, vous croyez être en train de penser. Vous prenez les quelques réactions chimiques cérébrales qui parcourent vos neurones pour des émotions. Si je ne m'en tiens qu'aux manifestations physiologiques de ces émotions, qui d'ailleurs ne sont que de banales impulsions électriques se déplaçant d'un neurone à l'autre, j'en arriverai à la conclusion que mon ordinateur portable, ici présent, pense lui aussi. En effet, mon ordinateur a un cerveau dénommé Pentium 2-3 GHz, a un pouvoir décisionnel né du programme informatique que je lui ai implanté et est capable de réflexion. Deep Blue, le plus intelligent d'entre les ordinateurs, s'est même permis de se mesurer à Kasparov, le plus grand joueur d'échecs au monde. Avec un peu d'effort, je peux même programmer mon ordinateur de sorte qu'à l'issue d'une série d'événements précis, il arrive à la conclusion qu'il est lui aussi en train de penser et donc qu'il est. Avant de conclure que vous êtes, êtes-vous sûr d'être un être pensant ? Qui sait, peut-être ne sommes-nous que des machines ultra performantes, au point où nous sommes même capables de dire « Je pense donc je suis ». Le cogito ergo sum, je le vois comme un cercle sur lequel se trouvent deux points. Le premier s'appelle « Je pense » et l'autre « Je suis ». En parcourant le périmètre de ce cercle, on prend conscience de soi-même en train de penser. En se déplaçant donc, nous tombons sur le point « Je suis » et si nous continuons, nous passerons encore et encore sur ces deux points. En parcourant de multiples fois ce cercle, une certaine récursivité apparaît et l'assertion « Je suis » devient l'implication de la première « Je pense ». Selon vous donc, Descartes voulait plutôt dire « Je me rends compte que je pense » et donc « Je suis ». Ainsi, on est non pas parce qu'on pense, mais parce qu'on a conscience de notre capacité à penser. Intéressant ça. Et si on s'amusait à pousser le concept encore plus loin, voulez-vous ? Si je devais classifier tous les éléments de notre planète en fonction de leur capacité à penser, ce serait comme celui. Niveau zéro. Les éléments inertes. Eux ne font qu'être et ne pensent pas. Nous les appelons communément « Objets ». Eux ne parcourent aucun cercle. Ils sont coincés dans un univers de dimension zéro. Un univers qui se résume à un et un seul point. Celui que vous dénommez « Je suis ». Niveau 1. Ces éléments-là, en plus d'être, pensent à l'occasion. Appelons-les animaux. Ils possèdent dans leur univers les deux points dont vous avez parlé. Cependant, le processus qui leur permet de passer d'un point à l'autre n'a pas la forme d'un cercle. Ils sautent spontanément du point « Je suis » au point « Je pense ». Ils sont donc incapables de déceler une relation de cause à effet entre leur pensée et leur quotidien. Ce processus, qui consiste à générer la pensée comme ça, de manière inopinée, serait ce que nous appelons un réflexe. A tout moment de leur existence, ces entités de nouveau 1 sont. Il arrive qu'à certains moments, elles pensent. Mais jamais, elles ne passent du point « Je suis » au point « Je pense » par ce cercle dont vous parlez, qui seule pourrait faire de notre égale. La lionne, quand elle se met à l'affût d'un troupeau d'antilopes, pense énormément. Elle décide laquelle des antilopes sera la victime, par quel angle attaquer, dans quelle direction courir. Bref, elle pense sa stratégie. Cependant, elle se retrouve toujours dans cette situation par un concours de circonstances, la fin par exemple, qui la projette instantanément au point « Je pense ». Et même si elle se remet à penser plusieurs fois au cours de sa vie, le processus qui lui permet de revisiter des centaines de fois le point « Je pense » ne lui permet pas d'en tirer une quelconque logique ou récursivité. Niveau 2 Quand on voit venir les points « Je pense » et « Je suis », quand on est capable de les anticiper, quand on est capable de parcourir une courbe de forme quelconque pour se rendre de l'un à l'autre, on est alors un être de niveau 2, un humain. La lionne ne prépare pas sa stratégie de chasse deux jours à l'avance, mais seulement quand la faim la tenaille et que le grognement de son bedon l'invite à penser instinctivement. Par contre, nous les humains avons cette capacité de contrôler la forme de la courbe, cercle, ligne droite, etc., qui relie les points « Je suis » et « Je pense ». Mieux, nous contrôlons de manière consciente les coordonnées de ces points dans notre univers spatio-temporel. C'est en vertu de cette capacité que nous préparons longtemps à l'avance à toute adversité. L'homme s'est démarqué de l'animal le jour où, plutôt que d'aller chasser sous l'impulsion de la faim, il a installé des pièges un peu partout dans la brousse et a continué à faire sa sieste. L'homme pense quand il veut et pas seulement quand il faut. À quoi ressemblerait un niveau 3, celui juste au-dessus de nous ? Au-delà du « Je pense donc je suis », que pourrait-il bien y avoir selon vous ? Intéressante question. La première idée qui me vient en tête, c'est l'œuvre « Ainsi parlait Zaratustra » de Nietzsche. Au niveau 3, j'ai un Jean de Zaratustra, celui qui décide que Dieu est mort pour mieux diriger sa vie. Le but ici n'est plus de prendre conscience qu'on est en train de penser pour être, mais bien de transcender l'homme. Il n'est plus question de cogiter, mais de dépasser la nature, c'est-à-dire l'homme qui a créé le cogito. Pour dépasser le niveau 2, il faut tuer Dieu et donc bannir la primauté de la religion dans toute réflexion philosophique, ce que Descartes n'a pas fait. Quand on arrive à transcender l'homme, on peut projeter sa conscience en dehors de soi et se regarder agir. alors l'être qui est assis en dehors de nous, la plus noble émanation de nous, nous pétrit de vertus que nous sommes libres d'utiliser ou pas. Nous sommes capables de faire le bien, de pardonner à autrui, non pas par la grâce d'une quelconque divinité, encore moins pour aller au paradis, mais bien parce que cela fait aussi partie de notre nature. Le défi à la longue, c'est de ne plus constater que cet être-là est tout le temps en dehors de soi, mais de le devenir, devenir un surhomme. Le niveau 3, selon moi, c'est devenir un surhomme, surmonter l'humain de l'homme. Je savais bien évidemment que cette discussion aboutirait à Dieu. Existe-t-il ? Et s'il existe, sa grâce nous était nécessaire. Devenir un surhomme. J'ai l'impression que c'est ce que les écoles ésotériques de mysticisme cherchent à enseigner depuis la nuit des temps. Sans grand succès, je l'avoue. Selon vous donc, le niveau 3, c'est devenir un surhomme. Le niveau 3 ne serait donc pas un niveau en tant que tel, mais plutôt un but. Je constate que, plutôt que de donner une définition précise de ce qu'est le niveau 3, c'est-à-dire une description des capacités inhérentes à ce niveau, du genre, je suis, je pense, j'anticipe dans ma pensée. Vous avez présenté ce niveau comme un objectif, un état à rechercher pour nous, simples humains, temporairement prisonniers d'un niveau inférieur. Je dois déceler là le péché mignon de plusieurs d'entre nous qui, via les enseignements qu'ils reçoivent ici et là, veulent à tout prix nous voir évoluer d'un niveau à l'autre. Pour le chrétien, le niveau 3, c'est la rédemption qui nous vient par le sang du Christ. Pour certains, et je vous cite, c'est atteindre une plus noble émanation de nous. Je ne comprends pas cette recherche absolue de la perfection, cette recherche d'une nature qui nous est supposément abordable, promise, inhérente même, mais dont la manifestation dans notre quotidien échapperait au commun des mortels. Les objets inertes niveau 0 ont-ils pour but de devenir des animaux ? Les animaux niveau 1 ont-ils pour but de devenir des humains ? Sinon, pourquoi aurais-je pour but de devenir autre chose que ce que je suis ? Pourquoi ne serais-je pas destiné à être et demeurer ce que je suis ? Au niveau 3, en lieu et place d'un concept auquel il faille à tout prix aspirer, on devrait trouver un être humain tel que nous le connaissons mais auquel serait greffée une aptitude physiologique supplémentaire ? L'homme est perfectible et c'est la seule raison de notre présence sur Terre. On peut cependant se demander pourquoi ne restons-nous pas comme nous sommes ? Pour répondre, on dira que les êtres humains que nous sommes ne naissons pas avec certaines capacités, entre autres, celles de se faire comprendre ou de socialiser. Ça peut dire de constater que laisser à lui-même dès la naissance, l'homme réagira comme les lionnes dont vous parliez, esclaves de ses réflexes. La démocratie, le respect de la liberté d'expression et tous les principes de ce genre qui nous permettent de vivre en harmonie ne sont pas inscrits dans nos gènes. Ils doivent nous être inculqués, sinon c'est la guerre, la vengeance et le chaos. Je cite encore Nietzsche pour dire que l'homme est une corne tendue au-dessus d'un abîme. À un bout se trouve l'animal, à l'autre le surhomme. Il suffit qu'on refuse notre nature perfectible pour que nous devenions un animal. Vous m'avez laissé complètement gaga avec votre théorie de la nature perfective de l'homme et j'avoue ne pas trop savoir comment réfuter une théorie qui me promet d'être autre chose, meilleure que ce que j'ai toujours cru être. Vous avez d'abord différencié l'être humain du reste des créatures par cette capacité de parcourir sur la courbe de la vie les points « je pense » et « je suis ». Par extrapolation, j'en ai tiré une définition de l'être humain comme celui qui non seulement est et pense mais surtout utilise sa pensée comme un outil qui façonne son parcours. À la différence de tout ce qui existe sur Terre, nous serions les seuls à être capables d'être, de penser et de penser quand nous le voulons. C'est cette faculté qui a facilité notre développement et notre mainmise sur la planète entière. C'est mon opinion. Vous, par contre, vous définissez l'homme comme l'aboutissement d'un processus démarrant à la naissance. Ainsi donc, nous ne naissons pas homme, nous le devenons par après. Vous soutenez même que sans ce processus, l'homme n'en serait pas un parce que, laissé à lui-même dès la naissance, il réagirait comme les lions. Nos deux définitions s'entrechoquent, évidemment. Je dirais que ma définition est plutôt banale. Ce n'est qu'une définition physiologique, une liste d'aptitudes physiques nées du surnombre de neurones qui peuplent le cerveau humain, le plus gros au monde, soit dit en passant. C'est ainsi que je vois l'homme et croyez-moi, je ne suis pas un athée. Certes, un homme né et élevé dans la nature sauvage aura un comportement animal. Cependant, compte tenu de sa nature unique, il sera toujours le plus inventif des animaux et ce même s'il ne se frotte jamais à d'autres humains. Ça prendra peut-être des millénaires avant qu'une horde d'humains réapprennent à aller sur la lune, mais je suis sûr et certain que cela arrivera encore et encore. Ce sera d'abord le feu, puis la hutte, puis les guerres, puis les gratte-ciels, puis l'espace, etc. Comprenons que quand Descartes disait « Je pense donc je suis », il ne parlait pas de l'humanité, mais de l'homme, de ce qu'il est au plus profond de lui-même. Une fois dépouillé des artifices technologiques de son temps, de son histoire, de sa culture même. Cet homme-là, nu, qui est-il ? Ou plutôt, quel est-il ? Oui, l'humanité grandit, évolue, et l'homme ? Peut-être. Cependant, le parcours de l'humanité suit un rythme et un schéma qui, à mon sens, n'ont rien à voir avec ceux des individus qui la composent. Nous ne vivons que 48 années en moyenne, on doit dire. Mais l'humanité, elle, survit au-delà de nos parcours individuels. De Jules César à Neil Armstrong, en 2000 ans d'histoire, nous avons fait un pas de géant. Nous envoyons même des vaisseaux sur Mars. Et pourtant, les goûts, les désirs, bref, la définition intrinsèque de ce qu'est l'être humain n'a pas changé d'un iota. conquérant, conquérant, pillard, amoureux, voleur, violeur, compatissant, protecteur, guerrier, poète, etc. Ce sont là des adjectifs qui n'ont cessé de qualifier l'homme depuis que le monde est monde. Je croirai en une évolution de l'homme, perfectible ou pas. Le jour où, parlant de celui-ci, je me surprendrai à utiliser une toute nouvelle épithète, totalement inconnue de la génération qui m'aura précédée. Le lendemain, de retour à Montréal, Paul m'appela pour me donner le verdict. J'obtenais le financement. Le grand boss lui aurait dit « Il était tu, cet Africain, mais je l'aime bien. » Décidement, j'évoluais dans un drôle de monde. Autrefois, chez moi en Afrique, tout projet pouvait recevoir la bénédiction des anciens. Pour cela, l'on sacrifia un poulet et deux bouteilles de gin étaient offertes aux ancêtres via quelques incantations que seuls les vieux du village maîtrisaient. Ici, en plus des aptitudes et expériences professionnelles que je croyais suffisantes, l'on me força à passer par toute une batterie de tests dont l'aboutissement et la raison m'échappent encore. À coup sûr, je me tenais à la limite d'un genre de confrérie qui ne me disait pas son nom. Cette étrange journée avec M. White marqua la fin d'une longue traversée du désert et le début de ce qui serait ma rapide ascension dans le monde canadien des affaires. Un drôle de monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada